ok c'est du programme ok vos dernières questions en direct est ce que vous avez d'autres questions à poser ou est-ce qu'on s'arrête là michel sur un exemple donc je travaille petite fleur et tu le propose avec un accompagnement oui la question comment réalise tu ces accompagnements derrière la question est ce que tu le fais avec des collègues musiciens ou est ce que tu travailles avec eux avec un système assisté par ordinateur comme ça oui c'est un logiciel en fait en fait c'est un logiciel qui quand je dis que c'est des vrais instruments c'est la vérité c'est que sont un logiciel qui s'appelle ben in the box donc je peux vous montrer ça c'est un c'est un logiciel qui permet de faire des accompagnements va dire automatique entre guillemets c'est à dire qu'en fait on écrit les les accords la grille d'accord on définit le style et on enfin on peut écrire tout un arrangement avec ce logiciel et donc on fait un tout un tout un arrangement et on donne enfin c'est comme si on donnait la partition à l'orchestre en disant voilà j'ai écrit ça jouez moi ça voilà et l'avantage de la version que je possède c'est que c'est une version avec des vrais instruments compté enregistrer c'est à dire que c'est pas juste du synthé ou de l'imitation je ne sais quoi électronique c'est une c'est une version avec toutes les toutes les justement tous les ce qu'on appelle les rares ce qu'ils appellent les rares tracks c'est à dire des vrais instruments donc en fait par exemple la guitare un gars qui a joué un accord de guitare puis un autre accord de guitare tous les accords des guitares possibles et puis toutes les mélodies enfin toutes les notes possibles et puis après tous les effets possibles enfin voilà donc ils ont dû passer des semaines à enregistrer tout ça dans un super studio ce qui fait qu'on n'a pas de souffle on a rien du tout on a vraiment le son d'instrument et en fait c'est le logiciel qui gère lui-même tout ça c'est à dire qu'une fois que une fois qu'on lance le morceau et ben ça se fait tout seul en fait donc ça ça permet effectivement de de faire des accompagnements alors l'avantage de ça c'est quoi bah c'est ça permet effectivement de faire des 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 accompagnements ça si je trouve pas si j'ai pas la version karaoké déjà la version karaoké généralement c'est quand même pas un super son c'est plutôt électronique c'est plutôt du synthé et en fait le truc c'est que je me dis bah par exemple tiens on va faire un on va faire un morceau et ben tiens j'ai pas l'accompagnement et ben je vais créer moi même en fait il suffit simplement que je prenne la grille les accords je crée l'arrangement et boum je lance le truc donc ça ça permet de faire tout ça quoi d'accord merci je t'en prie et jean-jacques aussi avait une question je crois oui je reviens sur les formations là tu nous dis à chaque fois enfin bon je crois que les les formations sont à vie mais est ce que les hébergeurs comme vimeo et tous et autres peut-être eux eux comment préservent-ils la formation à vie est ce qu'ils maintiennent théoriquement oui après moi tant que je paye mon abonnement ils maintiennent le jour où ça ferme et ben j'éberge mes vidéos ailleurs parce que toutes mes vidéos elles sont gardées alors là je peux te dire c'est assuré que au niveau disque dur externe je commence à avoir une sacrée collection et en fait j'éberge tout sur mes disques dur externe et je les recopie sur d'autres disques pour ne jamais perdre mes vidéos c'est qu'en fait si jamais un jour tout plante et que parce que ça peut arriver il y a parfois des réseaux sociaux on dit vas-y met toi sur ce réseau social tu vas voir tu vas te faire connaître ça va être génial mupiz c'est génial c'est vraiment c'est un réseau musiciel fait pour les musiciens comment se fait dire que tu ne sois pas déjà ah bon d'accord alors j'ai créé mon profil j'ai passé un temps fou là-dessus à commencer à bon très bien et deux mois après j'y retourne à mupiz a été fermé bon d'accord bon ça n'existe plus donc bon voilà donc ça peut arriver effectivement et c'est une très bonne question non non moi toutes mes vidéos sont sur mes disques dur externe donc si jamais un jour bah effectivement vimeo ça ça c'est limite la clé sous la porte ou youtube gens comme ça bah moi j'ai toujours la possibilité de vous re il faut sera simplement que je il y aura sans doute un autre hébergeur je remettrai les vidéos ça prendra un peu de temps mais vous récupérerez tout évidemment alors après il ya d'autres possibilités mais bon là évidemment ça occasionne un coût complémentaire c'est évident mais il y a aussi la possibilité pourquoi pas il ya certains font ça c'est qu'ils prennent une formation ce que j'appelle un coffret exclusif c'est qu'en fait non seulement ils ont l'accès aux vidéos en ligne mais ils ont aussi je leur envoie carrément les vidéos sur une clé usb donc ce qui fait que ils ont le bouquin enfin la la plupart des images des cours ils les ont sur un livre un cahier en fait et ils ont les démonstrations les morceaux et les courses sur deux clés usb donc c'est des clés usb haute capacité et et donc j'envoie ça j'envoie ça par la poste quoi donc vous avez je peux vous montrer ça donc c'est aussi une autre manière de d'avoir sa d'avoir sa formation parce que voilà ça vous permet de d'avoir ça attendez je vous montre juste pour pour montrer le principe donc en fait je vous envoie les les clés usb dans des petits coffrets en bois donc comme ça c'est hyper protégé et à l'intérieur vous avez la clé personnalisée donc par exemple celle ci et derrière vous avez la description de ce que c'est dessus donc là par exemple c'est le cercle des marneaux douces des mots plus accompagnement là vous avez tous les tous les morceaux et tous les accompagnements ça permet de voilà vous avez tout sur que au début je faisais ça sur des dvd puis finalement le dvd bah c'était pas lu partout puis je me suis dit après tout maintenant qu'il existe des clés haute capacité en plus ça coûte moins cher que de faire un dvd parce que faire faire un dvd par une boîte je raconte pas le coup donc du coup ça ça permet aussi des diminuer les coûts parce que en fait du coup maintenant je les clés usb je les fais moi même donc je les achète par 50 exemplaires et voilà je les fais la demande et donc il ya ça donc ça c'est une clé puis une autre clé un peu plus une plus grande capacité avec avec toutes les tous les cours en fait tous les cours en vidéo donc vous avez les six modules carrément sur une clé usb donc c'est aussi une manière de de faire quoi donc si ça vous libre je peux aussi faire ce que j'appelle le coffret exclusif donc vous avez ça plus le plus le cahier avec les avec les exercices en fait tout ce que vous téléchargez généralement que vous imprimez ben je peux le faire directement sur un cahier relié ok merci d'autres questions bon c'est bon c'est bon pour tout le monde ok bon très bien franck dit comment avoir la notion des temps quand on n'a pas de métronome alors je vais interroger franck oui ok ok c'est la télé qu'on entend là oui je suis désolé oui bon c'est pas grave bah du coup voilà en fait le attend je vais couper le donc tu as bien fait de mettre la question dans la fin des conversations donc comment avoir la notion des temps quand on n'a pas de métronome évidemment c'est plus difficile donc au mieux acheter un métronome quand on n'a pas de métronome on achète un donc les métronomes tu n'es pas obligé de prendre un métronome très cher avec balancier etc il y a des métronomes qui existent alors peut-être que certains en ont ici voilà Jean-Jacques a le sien bon il est déjà sophistiqué celui-là mais il t'a coûté combien celui-ci bon pas grand chose pas tellement c'est à dire je m'en rappelle plus je crois que c'était dans les 8 ou 10 euros je crois un peu dans ces environs-là voilà et marc tu as quel modèle c'est un corg voilà j'ai payé 14 euros voilà montre le nom il ya une autre solution c'est d'aller sur internet et de récupérer il ya des versions gratuites ou alors à des prix dérisoires qui marche très bien qu'ils font en même temps accordeur moi ce qui m'a amené c'est justement justement pour pouvoir l'utiliser en accordeur parce que comme je suis débutant et personne me dit si c'est bon ce que je joue pas et je m'en sert aussi pour essayer pour travailler les altérations il ya une aiguille qui dit de combien tu tu changes les l'incidence et c'est très intéressant parce que sinon étant donné que j'ai pas une oreille connaisseuse à côté de moi je peux pas me rendre compte si ça fait quelque chose donc c'est très intéressant et c'est pas très cher d'accord merci de ton retour ben voilà pareil pour Jean-Louis qui a les deux le métronome et l'accordeur et puis j'envoie qui doit avoir un appareil qui fait les deux et moi je sais pareil j'ai à l'époque où j'avais acheté ça il ya très longtemps et en fait j'avais il n'y avait pas le l'appareil qui faisait les deux donc j'ai d'abord acheté le moi j'ai d'abord acheté l'accordeur parce que j'avais un métronome en bois avec balancier que j'utilise déjà depuis très longtemps que j'ai acheté quand j'étais vraiment très gamin tout gamin j'avais acheté ce ce métronome en bois avec balancier pour le piano pour apprendre à jouer du piano et puis ben en fait le le bois à force le mécanisme il a fini par s'essouffler et puis le balancier faisait cloc 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 bon ça va plus et donc du coup je l'ai juste changé j'ai racheté un métronome électronique et effectivement comme comme le présente marque on a aussi des applications qui qui permettent de faire métronome donc c'est c'est un smartphone autant le faire comme ça sinon moi bon j'ai pas de smartphone mais mais effectivement si tu vas par exemple chez thoman moi j'achète tous mes armenica chez chez major pigal parce que c'est la référence absolue en armenica et les tarifs sont vraiment pas élevés mais mais par contre pour ce qui est métronome etc c'est plutôt thoman c'est une boîte allemande mais alors franchement ils sont vraiment très pro et voilà on a vraiment toi des métronomes pour pour celui-là il a 26 euros mais il ya nettement moins cher que ça le par celui ci le tm 50 bk en fait bk c'est pour black noir il à 25 euros il fait effectivement à la fois le le métronome et l'accordeur après si tu veux au moins avoir la cordeur au moins pour travailler au moins je veux dire le métronome je sais pas s'il y a encore le le corps des mains ou des choses comme ça mais c'est vraiment c'est vraiment pas cher métronome qu'orgue voilà et le ma1 blue ouais c'est 11 euros il ya même le black qui à 990 donc vraiment et alors les l'avantagent en plus de cette de ce métronome c'est que il est il se dure vraiment quoi et donc les piles qu'on met dedans franchement à moins de s'en servir toute la journée voilà il est juste il ya même une petite languette qui permet de le poser et le logement pour les piles franchement c'est je change les piles tous les trois ans quoi donc c'est vraiment ça coûte vraiment pas cher du tout ok moi je te conseille vraiment de de prendre un métronome et ok michel oui tu as parlé de de la maison thomane en face en france en la route brasse oui route brasse effectivement c'est bien oui c'est bien aussi c'est juste que chez thoman j'ai toujours j'ai toujours été hyper satisfait ils sont hyper réactifs et chaque fois j'ai acheté quelque chose chez eux que ce soit un pied de micro n'importe quoi j'ai toujours été livré mais vraiment une extrême rapidité et souvent ils font des promotions mais c'est vrai que route brasse est bien aussi alors je peux je peux montrer le c'est pour pas qu'on pour pas conclure que j'ai la publicité que pour pour thoman non non j'ai pratiqué les deux et bah c'est vrai mais sauf que thoman moi je faut savoir que je suis isolé à la campagne et leur mode de de livraison enfin donc ça fait longtemps que j'ai plus chez eux à cause de ça c'est moins facile que avec votre brasse à bon parce que parce que thomas thoman prend systématiquement un livreur et tout donc faut être orlée faut être là d'accord ok voilà bon ben on a le même modèle effectivement chez winbrass et winbrass ils sont à paris notamment et voilà c'est pareil c'est 11 euros quoi voilà donc le magasin à paris il met pas magasin mais store c'est beaucoup plus fun store paris je sais pas pourquoi ils écrivent tout en anglais donc voilà c'est 11 euros et puis bon après il y a les frais de port évidemment enfin c'est une bouchée de pain par rapport voilà après il y a éventuellement les métronomes en bois etc mais ça c'est plus dix fois plus cher quoi donc les métronomes électroniques franchement ils sont très fiables et puis en plus l'avantage c'est qu'on peut régler on peut régler le nombre de battements par mesure si on peut avoir un bip différent par exemple mais je m'en sers pas mal moi par exemple si j'ai une mesure à quatre temps ça fait ce qui fait j'ai l'indication du premier temps je peux faire une mesure à trois temps donc ça c'est quand même c'est quand même pas mal qui a aussi des des rythmes qu'on peut mettre dessus par exemple le métronome fait bip 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 si on veut travailler le swing par exemple ou titi 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 si on veut travailler les triolettes donc c'est vraiment c'est vraiment un outil intéressant tout ça dans une petite boîte et ça coûte 11 euros je pense ça vaut pas beaucoup de sens ok j'envoie que voulait dire quoi celui ci le fait là le triolet et en plus effectivement tu peux aussi brancher un casque pour avoir directement le métronome voilà exactement pas déranger les autres quoi donc il ya vraiment franchement c'est vraiment de très bons outils moi je suis pas un grand fan des électroniques en général parce que j'aime bien tout ce qui est acoustique et puis parce que je dis souvent j'ai jamais acheté de liseuse des choses comme ça quand j'ai un bouquin je préfère avoir un livre dans les mains parce que le livre tombe pas en panne quoi bon c'est bien d'avoir une liseuse tu as ah ouais j'ai 2500 livres vas-y montre moi ça à zut j'ai un problème de batterie ah bah je te le montrerai demain quand ça sera chargé ah ouais génial bon moi mon bouquin il tombe pas en panne donc mais le métronome je trouve qu'il est c'est un vrai outil quoi c'est un vrai outil avec tout ce dont j'ai parlé donc franchement ça vaut le coup et comme c'est vraiment pas cher du tout franchement ça vaut pas le coup de s'en passer et en plus on peut l'avoir tout le temps avec soi comme c'est très portatif aussi moi j'ai toujours le pas toujours le métronome dans mon sac mais au moins l'accord d'or quoi et puis ça m'arrive des fois de temps en temps ben je me tiens je vais travailler une altération un overblow un double foreblow peu importe quand je travaille une note et comme ça je l'ai aussi je le sucre de moi donc le métronome donc si tu achètes carrément le modèle métronome plus accord d'or tu as forcément pour servir voilà c'est bon quoi tu vas garder ça toute ta vie parce que c'est incroyable des machins ok bien on s'arrête là pour ce soir à marc encore une question oui oui je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure concernant les marchands vous de bras je connais bien je suis voisin de celui qui est à la porte de la villette je quand je suis rentré dans le magasin j'étais merveillez par la quantité de jolis instruments par contre en harmonica il n'y a pas grand chose et bien souvent moi j'ai j'ai été déçu parce que les personnes les vendeurs ben oui s'y intéressent pas vraiment mais ils n'y connaissent pas grand chose alors moi je suis débutant mais j'en connaissais plus parce que je suis toute la journée sur sur internet à lire tout ce que je peux comme revue à ce sujet et je leur ai commandé aussi un sur leur site internet ils avaient un modèle que je voulais acheter il s'agissait d'un je voulais un fallo et je suis arrivé il avait normalement disponibilité il l'avait pas je voulais un grave donc j'ai dit bon ben je voudrais dans ces cas là un j'avais vu un comment s'appelle un jean-jacques milteau qui était renommé je suis j'y connais rien je vais un petit peu au coeur il essaye il était censé être d'excellente qualité et tout donc je voulais en j'ai bon d'accord alors on me dit je n'ai pas là mais il est au dépôt il est disponible deux jours pour le faire venir ça n'a pas de problème après deux jours pas si je n'ai pas je téléphone là bas il ya non on l'a pas on l'a commandé en allemagne mais ils l'ont ça va venir ah bon de toute façon j'avais payé d'avance il n'y a plus qu'à attendre ça ça j'ai pas un caractère à attendre comme ça et donc j'attends et finalement j'ai eu au bout de huit dix jours bon c'est là le temps était à peu près acceptable et quand j'ouvre la boîte c'était assez c'était en dos alors j'ai tiré après par contre chez major pigal vous avez affaire à des gens compétents les gens apparemment ils sont tous musiciens là dedans et vous pouvez parler harmonica le gars en croire que c'est lui qui les fabrique il connaît tout et c'est autrement plus agréable ça c'est clair moi c'est là c'est effectivement là que je me fournis depuis depuis toujours et alors si si vous allez dans la boutique on l'a évidemment faut habiter pas loin si vous avez si vous arrivez dans dans chez major pigal et que vous voulez commander des harmonica vous dites que vous élèves vous êtes élève d'armor chopin ou une bertrand carmono et vous avez 10% de réduction ah ben alors je savais pas parce que j'ai acheté mon premier qui est un comment il s'appelle c'est un c'est un bon ça fait rien un 20 mais par exemple j'ai voulu acheter un billet un bémol ainsi bémol et il n'avait pas je me dis si vous voulez je vous le commande j'ai combien de temps au bas cet après-midi ça doit être là c'est ça l'année l'après-midi il l'avait ça c'est des détails qui méritent à ce qu'on lui fasse de la vous voyez je fais je fais confiance à je fais comme moi c'est le seul magasin que je plévis de harmonica parce qu'ils ont vraiment tout ils sont vraiment très très pro c'est vrai qu'en fait si si ben voilà j'ai besoin de faire des bêtes de course et c'est chez eux que je commande les harmonica sazuki c'est pareil c'est bah tiens tu peux alors moi le directeur je le tutoie donc si si vous enfin si j'ai besoin d'harmonica je leur dis bah tiens tu peux m'envoyer ça et le lendemain je l'ai chez moi quoi c'est extraordinaire quoi c'est vraiment extraordinaire c'est vraiment très pro quoi ils sont très pro et en plus et on peut avoir alors bon il y a plein de modèles d'harmonica que j'achète pas mais mais il y a vraiment de tout quoi il y a vraiment de tout et alors dans tous les dans tous les modèles toutes les marques toutes les tonalités enfin il y a même moi je me suis amusé tiens notre ami rachel il y a effectivement plein plein de plein de modèles plein de modèles greg slap ici aussi non franchement c'est non c'est vraiment puis ils sont très sympas très ouverts franchement c'est c'est vraiment une très très bonne boutique alors ils font des harmonica ils font aussi des saxophones ils font aussi ils ont tous tous les mais vous savez j'ai essayé à la bastille à paul boucher la première fois je comme je j'habite je tourne dans paris depuis 70 ans je connais un peu partout et je savais que là bas je pourrais en trouver alors ils en avaient effectivement mais c'est pareil c'est pas des spécialistes de ce genre d'instruments ils ont tout ce que vous voulez des pianos des guitares des tous les instruments avant et ils ont un petit stand avec pas grand chose et ce que je reproche la même chose qu'à vous de brasse c'est que les gens c'est des vendeurs et ils vous vendent ça comme ils vous vendent une baguette de pain ou un kilo d'huile je lui demandais si le sommet était en bois ou pas en bois alors c'est rien du tout alors ils on voit bien qu'ils bradent mais ça c'est très très embêtant quand on a besoin de renseignements techniques et il faut que ça soit dit par des gens qui savent ce qu'ils disent quoi bah oui évidemment évidemment donc pour ça il y a plein il y a plein d'élèves qui me disent bah voilà je suis tombé sur un magasin mais ils ont de tout donc je me suis rentré chez eux ils m'ont dit ah il faut absolument prendre ça madame ah bon d'accord et des fois c'est du genre bon bah écoutez il lui reste un armicain en magasin un marine band donc un truc hyper difficile pour les débutants et la nana me dit mais ah oui il fallait absolument que je prenne un marine band d'enrées donc j'ai pris ça mais comment c'est un marine band d'enrées pourquoi et pour quelles raisons bah j'en sais rien parce qu'il paraît que c'est mieux ah bon et pourquoi c'est mieux bah j'en sais rien j'ai connerie moi parce qu'il l'avait à vendre il lui restait ça en magasin et donc il a fourgué ça quoi bah c'est lamentable oui oui mais c'est ça faut se méfier de ce truc là donc non franchement majeure pigal c'est le nec plus ultra car c'est pareil il est même les faut sauver des promos même si vous les commandez par internet si vous les commandez par correspondance vous n'avez pas les 10% parce que les pensants vous avez qu'en magasin mais mais franchement ils font toujours des prix il ya toujours des puis bon quand on commande un harmonica on est sûr d'avoir l'harmonica qu'on a commandé quoi ça c'est sûr et certain et puis vous pouvez discuter avec le gars c'est ça qui est agréable bon vous voulez un truc à 300 à 30 euros allez hop le vla puis partez non non et on peut on peut lever un petit peu dessus et c'est intéressant non ça c'est clair bon on va la prochaine fois que je vais y aller je vais demander une revise parce qu'on y a fait de la pub ils me connaissent ils me connaissent bien je suis connu comme le loup blanc maintenant depuis le temps que moi j'en doute pas ok bien allez on